tu vois le résultat de décennies et de décennies de vécu fait que nous sommes là aujourd'hui en tant qu'être humain nous avons fait le monde en tant qu'être humain chacun d'entre nous on a hérité de toutes ces conclusions qu'on a pu faire sur nos passés et aujourd'hui ben tu récoltes tout ce qui a été fait nous sommes le résultat du monde nous sommes responsables de tout ce qui se joue dans le monde ça vient de nous nous les humains nous avons fait le monde et toi en tant qu'humain tu es vieux de millions d'années tu n'es pas différent de l'humain qui est là bas ou qui a été et qui sera parce que nous évoluons tous à travers tout ce que nous avons fabriqué nous avons appris nous avons ramassé dans nos mémoires et nous le réitérons chaque humain nous savons comment faire nous avons ce fonctionnement psychologique qui correspond à ce que le monde vit si tu regardes comment se joue toutes les affaires du monde alors tu peux voir aussi que en toi c'est comme ça parce que ce que tu as là bas c'est un reflet de ce que tu es là les mouvements psychologiques que tu as les émotions que tu as dans tes relations comment tu rencontres les autres comment tu réagis fabrique une société tu te mets en colère contre quelqu'un eh bien tu fabriques la société parce qu'il va te répondre et cette réponse c'est nous la société nous sommes la société tu es gentil avec quelqu'un il va te répondre et ça fait la société la société c'est le fruit de nos interactions tu peux te raconter ce que tu veux mais tu es la société et la société c'est toi tu peux dire que toi tu es différent oui tu peux le dire mais est ce que c'est vrai est ce que vraiment tu es différent de l'être humain qui est sur la planète terre peut-être que tu penses que tu devrais pas être comme ça mais tu tu es tu es l'être humain tu as des pensées tu as des émotions tu as des peurs tu as des angoisses tu as des désirs tu as des plaisirs tu as du déplaisir tu as de la déception tu as de la la compassion aussi parfois tu es tout ça l'être humain c'est le monde le monde ce que tu vois c'est ça donc quand tu vois les choses qui se passe là bas parce que quelqu'un a fait des choses que tu n'as pas aimé et que tu penses qui est au détriment de beaucoup juger cette personne serait une grande histoire que tu te racontes parce que l'autre il est juste ce que tu es il est le résultat de tout ce qui a été fait depuis toujours et chacun d'entre nous on contribue à faire exister cela parce que tu as des des désirs de voir quelque chose venir tu fais tout pour faire en sorte que ce désir puisse être accompli tu as une haine contre quelqu'un tu ferais tout pour te venger donc ce que nous avons autour de nous c'est le résultat de toutes les actions de la race humaine c'est quelque chose pour beaucoup une grande difficulté à admettre que il est tout ça parce que quand tu regardes le monde tu vois beaucoup de choses qui ne te plaisent pas il y a de la violence et tu dis moi je suis pas violent il y a de l'hypocrisie tu dis moi non je suis pas hypocrite parce que tu te raconte des histoires tu ne sais pas te regarder en face tu fermes les yeux sur ce que tu es pour montrer au monde que tu es quelqu'un au dessus de la mêlée mais ça c'est se mentir à soi même parce que tu veux montrer au monde seulement ce que le monde cherche seulement ce que le monde attend de toi on t'a dit il faut être gentil et le jour où tu es pas gentil qu'est ce que tu fais tu fais semblant tu fais semblant tu fais semblant et c'est comme ça que le monde existe quand tu regardes le monde autour de toi il y a des disputes il y a des guerres il y a des gens qui meurent de faim pourquoi parce que nous les êtres humains nous avons tous contribué à ce que ce soit ainsi et comme c'est ainsi alors tu renie que tu sois responsable de ça parce que tu n'aimes pas voir ça tu n'aimes pas voir que tu es mesquin que tu es violent que tu es menteur tu veux pas te l'admettre pourtant tu sais le faire et c'est pour ça que la société existe comme elle est parce que nous savons le faire et nous l'avons fait et nous avons créé autour de nous cette ambiance d'interaction où les gens se protègent les uns des autres où chacun regarde midi à sa porte et en fait on est en bise-bise je veux dire en relation mais ce sont des relations qui sont conflictuelles rares sont les relations qui sont en symbiose et si c'est en symbiose c'est parce que tu attends quelque chose et parce que quand tu veux aller vers l'autre pour gagner quelque chose et bien il faut bien que tu le séduises et que tu lui montres la meilleure partie de toi tu montres l'image qu'il veut voir tu es gentil tu fais ça tu es le héros et tu l'accommodes et tu le fais plaisir donc il t'adopte il y a ce qu'on appelle dans notre société la symbiose tu vois la symbiose d'un mari et d'une femme mais au bout d'un moment pourquoi ça pète pourquoi ça éclate parce qu'il y a quelque chose qu'on s'est caché on n'a pas été sincère les uns envers les autres on ne s'est pas tout dit on a dit seulement ce que l'autre avait à entendre pour que tu puisses continuer à utiliser son affection la présence de cette personne tu voulais continuer à utiliser cela parce que ça te donne de la reconnaissance tu es reconnu quand tu es en face de quelqu'un qui te plaît et qu'ils veulent te rendre aussi l'appareil donc tu es reconnu et l'autre aussi est reconnu par toi pourquoi vous êtes tous les deux le héros de chacun tout le monde se fait plaisir et on appelle ça vivre en paix la symbiose une vie parfaite mais pourquoi ça ne dure pas pourquoi au bout d'un moment il y a quelque chose qui éclate pourquoi la vie fait en sorte que nous ne soyons pas tout le temps dans cette symbiose là il y a les peines, les angoisses il y a des choses qui arrivent et qui démontent tout ça parce que tout ça c'est un leurre et la vie viendra démonter tout ce que tu fabriques parce que l'image que tu montres tu vois n'est pas quelque chose de vrai ce que tu voudrais montrer à l'autre n'est pas quelque chose de réel c'est une illusion et tout le monde cherche comme ça chez l'autre quelque chose qui me ressemble ah je le comprends ah je l'aime bien parce qu'il est comme moi il pense comme moi on a les mêmes affiliations il aime le sport moi aussi j'aime le sport il aime l'argent moi aussi j'aime l'argent et donc on s'affilie on s'identifie à ce qui nous ressemble c'est pour ça que dans notre société on veut trouver l'âme sœur on dit l'âme sœur mais il n'y a pas d'âme sœur il y a juste un être en face de toi qui est comme il est et si tu l'acceptes alors peut-être qu'il y aura un contact mais ce n'est pas ton âme sœur c'est juste toi-même en face de toi en fait tu t'es rencontré et à chaque fois que tu le fais pour tu laisses tomber tes conclusions sur ce que tu es sur ce que tu aimerais sur ce que tu attends tu ne veux plus rien tu n'attends plus rien alors il est possible là qu'il y ait un contact entre lui et elle ou entre lui et lui entre l'enfant et son professeur l'enfant et sa mère parce que il n'y a plus d'identité il y a juste des êtres humains qui sont ouverts à quelque chose de bien plus profond il n'y a plus mon père ma mère il y a quelque chose de plus profond il n'y a plus de rôle il n'y a plus quelque chose qui interfère dans la relation entre l'un et l'autre c'est-à-dire que quand on est on n'est plus obnibulé par tout ce qu'on pense par tout ce qu'on aimerait tout ce qu'on aimerait faire arriver quand on n'est plus obnibulé avec tout ça alors on est en paix et dans cette paix il n'y a pas de réaction parce que la plupart d'entre nous comment on fait pour avoir des interactions c'est parce que on cherche quelque chose dans l'autre on cherche l'image qui me convient donc on est toujours en quête de ce qui nous convient le mieux et là on est en train de dire tu fais ce que tu veux il y a 8 milliards de personnes sur la planète tu ne vas jamais trouver parmi ces 8 milliards une seule qui sera à ton goût à 100% il n'y en a pas parce que chacun a des conclusions de l'humanité avant et il se les est appropriées et au bout d'un moment comme il fait ses conclusions il regarde midi à sa porte au bout d'un moment il y a quelque chose qui va clasher entre toi et lui parce que vous avez des conclusions parce que vous avez des idées de comment la vie doit être et chacun regarde midi à sa porte parce que chacun a cet égo et chacun ayant cet égo et bien on fait exister dans nos relations une société parce que on veut on veut quelque chose qui nous ressemble qui ressemble à ce qui me conviendra mais comme ce que tu fais ce que tu aimerais faire exister tu le veux et tu agis dans l'inconscience pour pouvoir gagner pour toi quelque chose qui te convient quand tu fais ça quand tu agis comme ça inconsciemment sans réfléchir aux conséquences de ce que tu vis de ce que tu aimerais gagner de ce que tu aimerais prendre pour toi quand tu vis dans l'inconscience de tout ça alors il y a de la division tu n'es plus dans l'interaction tu es dans la division et cette division elle va faire en sorte que chacun se retire dans sa bulle et chacun regarde midi à sa porte donc il n'y a pas de contact il y a encore là le personnage qui veut se faire valoir ce personnage c'est une personnification de ce que tu penses et ce que tu penses tu l'as mis en valeur et tu montres à l'autre ce que l'autre attend donc tu montres toujours le meilleur de toi mais tu ne montres ce que tu es ce que tu es c'est la totalité tu ne peux pas séparer ce que tu es en quelque chose de bien quelque chose de pas bien en quelque chose qui est agréable et en quelque chose qui est désagréable ce serait te mentir à toi-même et ce serait te diviser parce que ce que tu es c'est un seul tout le bien le mal tout ça c'est ensemble à partir du moment où tu compares et tu montres seulement un côté il y a une fausseté de toi là le vrai toi c'est tout tu ne peux pas être divisé tu ne peux pas montrer seulement un petit morceau de ce que tu es parce que ce petit soi que tu es là cette entité ce qu'on appelle l'individu ce n'est pas divisible toute la psychologie qu'il y a là-dedans c'est indivisible tu as des émotions tu as des joies des peines tu as des hauts et des bas tu as du négatif du positif tout ça ça fait partie de ce que tu es et ça tout marche ensemble tu ne peux pas dire je vais comparer je vais séparer ça et montrer seulement ce que le monde veut voir si tu fais ça si tu fais ça tu n'es pas vrai tu n'es pas quelqu'un d'entier un seul tout et pourtant la vie qui passe à travers toi elle fait tout ça elle fait exister tout ça le bien le mal le joli le vilain le cafard le papillon tout ça c'est un seul tout ça vient de la même source et tout ce que tu es c'est aussi le résultat de toute la race humaine avant toi donc tout le monde te dit qu'est-ce qui est bon tout le monde te dicte le comportement idéal tu dis va à l'école il faut réussir il faut avoir des choses comme ça tu seras un jour heureux mais quand tu fais ça qu'est-ce qui se passe tu cours après quelque chose d'idéal tu ne sais plus c'est quoi vivre tu sais que tu veux vivre ce que tu aimerais vivre tu poursuis un état à avoir tu poursuis quelque chose qui t'est cher tu veux réussir donc chacun d'entre nous on est 8 milliards sur la planète et chacun d'entre nous veut réussir et on le fait depuis combien de temps ça très longtemps donc ce que nous avons aujourd'hui autour de nous cette société avec tous ses hauts et ses bas ces gens qui veulent tout et ces gens qui veulent que les choses soient mieux et mieux et mieux et mieux et bien c'est qui ces gens là c'est nous l'être humain qui est là dans cet état là et tu penses que tu n'es pas responsable de tout ce qui se passe bien sûr tu es responsable parce que tu es l'être humain l'être humain quand tu penses tu fais partie de la conscience de l'humanité toute l'humanité avant toi a pensé et toutes ces pensées ce sont des conclusions qui ont été refoguées à nos aïeux à nos générations d'après tout ce qu'on a appris on les a refoguées on leur a dit il faut réussir il faut continuer à faire des conclusions et cette conclusion elle est bonne il faut la garder et des fois ce sont des conclusions absurdes parce que nous voulons une société à notre goût une conclusion absurde comme il faut être riche pour être heureux une fille à 25 ans si elle n'est pas mariée elle a un problème tous ces absurdités qu'on peut énoncer parce que on a dogmatisé la vie à être comme elle devrait être par rapport à des conclusions qu'on a acquises et c'est tout ça qu'on a on trimballe avec soi ce sont des schémas de pensée qu'on veut répéter et tout ça fait que le monde est comme ça et toi tu veux changer le monde le monde ne peut pas être changé si tu ne changes pas parce que c'est tout ce que tu es fabrique le monde donc il faudrait que ce que tu es cesse d'exister ce que tu t'es identifié avec c'est-à-dire ce personnage moi avec tous mes désirs mes envies il faudrait que ça ça s'arrête et là tu n'es plus celui qui contribue à faire exister la machine toute cette machine cette humanité qui court et qui court et qui court donc toi si tu as compris que c'est ce que tu fais c'est ce que tu fais exister et après tu ne veux pas le voir parce que ça ne te convient pas parce que ça te donne aussi du fil à retendre tout ça ces voyous ces gens que tu n'aimes pas ces criminels ces bandits qui ne te donnent pas du repos parce que tu as besoin de rentrer dans ta petite zone de confort et être confortable et tous ces gens qui sont ces gens-là qui c'est qui les a fabriqués d'après toi pourquoi ils sont là qu'est-ce qui fait qu'ils sont là quelle est la raison de leur existence c'est parce que toi tu as voulu un monde à ton goût et tout ça ça a fait que toi tu as pris pour toi quelque chose que tout le monde veut et quand tu peux le prendre tu es content et quand tu es content et bien tu veux le garder et quand tu veux le garder et bien tu as des problèmes parce que déjà c'est éphémère et aussi tout le monde en veut donc tu commences à avoir peur que ce que tu as là ça va disparaître que ce que tu as quelqu'un viendra te le voler donc tu commences à te méfier de l'autre tu vois la société elle est un seul tout nous l'avons fait la société c'est ce que tu es c'est ce que je suis c'est ce que tu es nous sommes un seul tout c'est une conscience globale qui est là tout est là dans ce réservoir là et quand toi tu arrives tu vas puiser dans ce réservoir là pour savoir comment être et on te le dit oui il faut être gentil va à l'école apprends bien tu auras une belle voiture une belle maison on te le dit c'est un réservoir le réservoir c'est pour tout le monde et quand tu prends dans ce réservoir et bien tu vas exister selon ce que tu as pris si tu es musulman tu vas prendre des choses comme ça qui vont te convenir avec l'interaction que tu as la culture dans laquelle tu vis mais tout ça c'est un truc global qui a fait exister tout ça c'est toute la race humaine avant toi nous en sommes arrivés à un monde complètement disparate où tout le monde regarde midi à sa porte parce que nous croyons que si j'existe comme ça alors je serai en sécurité je me suis fait une carapace je me suis fait le personnage que j'ai toujours voulu avoir parce que j'ai voulu réussir j'ai entendu tout le monde me dire comment faire et j'ai entendu toute la propagande des décennies qu'est-ce qui doit se passer le but de la vie c'est quoi le but de la vie c'est de s'enrichir le but de la vie c'est de devenir quelqu'un le but de la vie c'est avoir la notoriété la renommée c'est ça qu'on cherche mais quand tu fais ça et bien tu fais exister le monde et quand tu vois que toutes ces choses quand elles sont en activité elles créent le revers de la médaille tu veux du plaisir tu prends le plaisir c'est bien mais au bout de moments ce plaisir devient déplaisir parce que le plaisir n'est pas toujours plaisir au bout de moments il se transforme parce qu'il est éphémère quand il n'est plus là qu'est-ce que tu as ? tu as juste le déplaisir et donc tu le mets de côté et oui tu passes de divorce en divorce pour trouver quelque chose toujours mieux et tu n'es jamais satisfait parce que tu poursuis tout le temps quelque chose que tu aimerais garder pour toi et tu sais que quand tu fais comme ça alors tu fais exister la vie que tu connais donc il y aura des disputes il y aura des des tribunaux des coups d'assises il y aura des voleurs des menteurs des toutes sortes de choses qui seront là pour te rappeler que tout ça ça te revient à la figure mais tu ne veux pas entendre ça donc tu te protèges toute ta vie tu te protèges tu te dis ben moi je suis quelqu'un de fort ben je vais avoir de l'argent je vais bien réussir et je me ferai une maison avec une alarme et personne ne pourra me toucher mais est-ce que c'est ça vivre de s'isoler comme ça dans sa petite bulle on le fait tous tous on le fait regarde bien sois sincère avec toi-même c'est ce qu'on fait tu rentres chez toi tu fermes la porte à clé tu as une clôture autour de ta maison et tu as peur que quelqu'un vienne te déranger dans ta petite zone de confort dans ton privilège que tu as pu gagner à la sueur de ton front et pourquoi tu avais besoin de toute cette sécurité là il faut que tu réfléchisses pourquoi on en est arrivé à là on en est arrivé à ce qu'on se méfie les uns des autres pourquoi parce qu'on a toujours voulu dans nos interactions de dominer de dominer dominer pour être soi dans le confort on cherche le bien-être qu'on a besoin à travers l'autre on va le pomper chez l'autre au bout d'un moment il y a quelqu'un qui ne sera pas content regarde tous ces gens dans le monde entier on les a usés on les a abîmés on les a colonisés aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là ils n'ont rien et toi tu as tout et tu es en train de te plaindre qu'il y a des gens qui veulent venir dans ton pays tout ça c'est un ensemble global nous sommes responsables de ça il n'y a personne qui est venu dire on va faire comme ça non c'est comme ça parce que il y a des choses que tu as fait et que tu n'as pas calculé les conséquences tu les as fait parce que tu voulais quelque chose tu voulais de la reconnaissance tu voulais un peu de privilège donne moi donne moi moi parce que je fais pitié je suis dans l'ennui j'ai besoin de quelque chose pour me soulager voilà pourquoi on vit comme ça parce que on n'a pas réfléchi on n'a pas calculé que ce que nous sommes là c'est un centre d'intérêt qui ne peut pas être satisfait il sera toujours vide tu peux essayer de combler avec toutes sortes de choses de la vie de l'argent de sexe de rock'n'roll les amusements de partout l'activité mondaine quoi tu peux te remplir avec tout ça et c'est ce qu'on fait mais est-ce que tu es comblé est-ce qu'à la fin de la journée quand tu mets ta tête sur l'oreiller est-ce que tu es heureux tu es joyeux tu as la joie d'être est-ce que tu es libre libre d'être heureux libre de toute tracasserie c'est ça que tu as besoin de savoir est-ce que tu peux être libre de tout ça c'est-à-dire de toute cette activité qui fait tourner le monde parce que si tu es libre de cette activité qui fait tourner le monde alors tu as changé tu as changé tu ne fais plus ce que le monde attend de toi puisque tu es là et tu ne réagis plus à tout ce que tu dois faire pour avoir tout ce que tu aimerais avoir pour être dans ta zone de confort donc tu es libre tu es libre de toute l'activité ça veut dire quoi ça ça veut dire que tu es en paix ça veut dire que là tu es joyeux parce que tu n'as plus de tracasserie à te faire pour pouvoir avoir ce que tu attends pour ta vie tout cet idéal que tu cherches à faire exister tu es libre libre de tout ce que tu dois être pour pouvoir exister au goût du monde et là tu te libères tu te libères de tout ce qui est attendu de toi et ce que tout le monde attend de toi c'est que tu sois fort fier réussi en fait tout ce que tu es là c'est pas un cadeau pour l'humanité c'est toi qui fais que le monde est comme ça se transformer soi c'est transformer le monde c'est à dire que ce que tu es en réalité n'a rien à voir avec l'identification que tu te donnes avec toutes les images que tu représentes pour être là présent pour montrer ton allure pour pavaner pour dire j'ai réussi tout ça ça n'a rien à voir avec ce que tu es ça c'est juste l'identité que tu t'es donné pour pouvoir exister aux yeux du monde et c'est ça qui fait exister le monde comme d'habitude et c'est ça qui fait que tu renis ce que tu es parce que quand tu vois le monde dans la déchéance quand tu vois toutes ces choses qui se passent tous ces mensonges qui se disent nous sommes allés trop loin chacun d'entre nous nous n'avons pas su nous libérer de cette effervescence pour gagner quelque chose qui va nous valoriser donc c'est donc c'est parti loin maintenant tu tu regardes ce que tu es là-bas dans ces gens qui veulent tout parce que c'est le résultat de la race humaine nous avons fait tout ça nous contribuons à ce que ce soit comme ça quand tu vois un voyou dans la rue tu ne veux pas le voir non tu veux être tranquille mais il est là tu ne t'es jamais posé la question comment ça se fait qu'il soit là ce gars-là ou cette fille tu ne t'es jamais posé la question pourquoi nous avons des guerres pourquoi nous les humains on ne s'entend pas pourquoi on se dispute qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là c'est parce que nous l'avons contribué c'est-à-dire que nous voulons pour moi quelque chose qui me soit agréable et je veux le pomper chez les autres et tu crois que quelqu'un veut être esclave de toi quelqu'un va t'obéir comme ça pour tes beaux yeux il peut le faire à un moment parce qu'il est comme toi il va vouloir chercher un peu de réconfort il va dire enfin quelqu'un qui vient me sauver mais quand il va s'apercevoir que ce n'est pas toi qui le sauve en fait tu es en train de le détruire qu'est-ce qui va se passer il va se rebeller et nous avons un monde qui se bat alors nous avons des guerres alors nous avons tout ça tout ce que nous sommes c'est le résultat de ce que nous voyons donc c'est pas au monde de changer c'est à toi de voir où est-ce que tu en es pourquoi tu en es arrivé à là à toujours vouloir faire quelque chose pour arranger les choses pour que les choses soient à ton goût pour que tu puisses avoir du bien-être toi vouloir ce bien-être c'est l'égo l'égoïsme et c'est comme ça le monde tourne le monde tourne parce que tout le monde veut ça tout le monde veut exister à travers son bien-être et jamais on n'en est satisfait c'est pour ça qu'il y a des batailles mais si tu cherches rien si tu n'attends rien si tu ne veux rien si tu ne désires pas quelque chose pour que demain ce sera plus agréable que maintenant et que tu acceptes les choses comme elles sont il n'y aura plus de problème en tout cas pour toi il n'y aura plus de problème parce que tu ne souffriras plus parce que tu ne t'attaches plus à rien tu t'en fous tu laisses tout passer c'est ok j'ai c'est ok j'ai pas c'est ok tu ne cherches pas à faire en sorte que tu contrôles quelqu'un pour que tu puisses être heureux que tu puisses avoir son amour son affection tu laisses c'est pas à toi de décider ce que quelqu'un doit faire chacun a le droit d'être libre et quand on a ce droit d'être libre que chacun est face à lui-même libre sans que quelqu'un vienne te demander qu'est-ce que tu dois faire quand tu es libre comme ça alors dans cette liberté il y a une intelligence parce que tu ne réagis plus avec ce que la pensée égocentrique te propose il n'y a plus celui qui veut il y a juste l'intelligence et cette intelligence c'est le contact il crée le contact entre les uns et les autres il n'y a plus de divergence il y a juste un contact qui est sacré où on accepte l'homme tel qu'il est sans lui demander d'être gentil ou pas gentil ou tout ça voyou ou pas voyou tu acceptes et quand tu acceptes comme ça alors ce gars en face de toi il va se sentir bien parce qu'il n'est pas contrôlé on ne lui demande rien il ne va pas se sentir emprisonné il va se sentir aimé et si tout le monde aime il n'y a plus de problème mais en ce moment dans ce monde nous avons ce monde parce que chacun d'entre nous veut être aimé on veut de la gloire on veut quelqu'un nous aime pour qu'on puisse exister donc on cherche de la reconnaissance on s'attend à ce que l'autre va faire quelque chose pour moi si je fais quelque chose pour lui il n'y a plus rien de gratuit alors l'amour c'est gratuit tu ne le fais pas pour une cause pour gagner quelque chose tu le fais tout simplement parce que c'est naturel l'amour aime l'amour aime c'est tout la moelle attend rien ne veut rien l'amour aime et l'amour n'a même pas d'objet l'amour aime tout le ciel, les oiseaux le coquillage l'homme, la femme, l'enfant le gentil, le vilain, le criminel l'amour aime c'est là quand tu sais ça alors tu n'as plus rien à penser pour cogiter pour devenir quelqu'un et c'est là que tout va bien parce que tu ne fais plus rien tu ne réagis plus au centre égocentrique qui est en demande tu as laissé tomber tu as laissé tomber ce que moi voudrais tu es libre de toi-même je ne sais pas si tu te rends compte mais libre de toi-même libre de celui qui est l'ennemi de toi-même et l'ennemi de toi-même c'est qui ? ben c'est toi donc tu ne fais plus rien à ce moment-là il ne reste plus celui qui s'appelle moi il reste juste l'intelligence la vie et c'est ça qu'on est si on est cette intelligence il y a contact les uns avec les autres contact sincère ce n'est pas un contact d'image à image parce qu'il n'y a plus d'image tu n'as plus d'image c'est seulement le personnage qui crée l'image moi en tant que moi je voudrais exister comme ça comme ça comme ça et je veux me faire valoir c'est ça l'image on se donne une allure pour pouvoir faire en sorte que l'autre puisse m'admirer dans mon image que je vais peaufiner toute ma vie parce que je vais le perdre perdre cette personne qui est attachée à mon image parce que l'image c'est éphémère ça meurt de toute façon que tu aimes ou pas tout ce que tu peux gagner comme réussite en tant que notoriété en tant que quelqu'un qui a réussi tout ça c'est éphémère tu le fais seulement parce qu'il y a quelque chose à gagner quand tu fais ça parce que tu gagnes de la notoriété tu gagnes quelque chose en retour tu es reconnu et c'est ça qu'on cherche et c'est en vivant de cette manière là qu'on a fait un monde où tout est en quelque sorte reconnu on a fait un monde et qui est en quelque sorte l'image de ce que l'on est parce que quand tu regardes le monde c'est toi que tu vois et il n'y a rien d'autre que toi-même nous sommes partout nous nous sommes éparpillés partout dans le monde nous sommes le reflet de nous-mêmes donc il n'y a plus personne pour accuser il n'y a que toi et tu es responsable si tu sais ça si tu sais prendre ta responsabilité alors tu cesses tu abandonnes toute l'activité que tu fais et qui détruit les uns les autres qui détruit l'harmonie et qui met du chaos en fait le chaos c'est nous-mêmes l'ennemi c'est toi tu es le chaos et si tu cesses de faire des choses le chaos s'en ira l'intelligence sera rétablie le chaos 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 le chaos